Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo décoration à partir de cubes de rangement donc si vous me suivez vous avez déjà vu ces petits cubes dans mes vlogs ce sont des cubes que j'ai acheté chez Jiffy qui peuvent se trouver soit par 3, par 2, par 1 on peut les scinder en 4, les scinder en 2 mon but était, déjà de vous donner des inspirations, des idées de rendre la chose hyper mignonne donc ce sont des cubes qui peuvent aller aussi bien dans une chambre, dans un salon, dans un bureau en l'occurrence c'est un bureau on peut également mettre ça dans un couloir, pourquoi pas j'espère que cette petite vidéo va vous être inspirante perso je pense que j'ai atteint mon but c'est à dire que je voulais vraiment une ambiance cocooning, chaleureuse qui me ressente tout simplement donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve juste après alors voilà le mur devant lequel je vais disposer toutes les petites étagères donc on a différentes formes que je vous avais dit, soit par 3 j'en ai pris 2 d'ailleurs par 2 ou une seule donc je les installe selon mes goûts évidemment de façon à en créer une seule comme vous voyez je vérifie également la stabilité parce que j'ai rajouté des petites planches comme vous avez dit pour soit diviser, soit faire par 4 alors c'est vrai qu'il y a des petits trous je vais faire en sorte de les cacher le plus possible je commence avec ces petits papiers de chez Action pour créer en fait un fond un petit peu plus mignon là j'ai décidé de mettre des motifs Vichy sur la partie je casse en mettant du washi tape un washi tape un petit peu sympa avec un message c'est plutôt très mignon je rajoute des corbeilles que j'ai trouvées il n'y a pas longtemps chez Action ça va faire le job, ça ne coûtait pas très très cher dans l'une je vais mettre du nécessaire pour faire des créations du ruban, du tissu, des petites fleurs, bref agrafeuses et dans l'autre, c'était une petite nouveauté un masque pour dormir, tellement mignon de chats il y avait plein plein de motifs différents donc je vais décider de mettre ça dans le panier feutre je mets ça va être mon Jack plein de nouveautés que je vais tester prochainement la boîte prescription lab qui est très belle je trouve qu'elle va bien avec à l'intérieur c'est tout mon washi tape tout simplement je rajoute la partie papeterie des cahiers, des cahiers de brouillon des ingédiables c'est pas ce qui manque je décide en fait de mettre la corbeille en haut je trouve que c'est plus sympa avec le petit fond je rajoute en bas, c'est la boîte avec tout ce qui est scotch pour vraiment faire du bricolage en l'occurrence c'est du petit papier déco des casiers pour mettre encore des cahiers j'en utilise énormément ça rend bien là ici je mets mon papier déco ça c'est ce que je préfère je mets la petite fourrure avec mon horloge wake up que j'aime tant ma petite boîte dans laquelle je stocke mes cartes mémoires notamment des petites factures bref ma déco avec le petit ours que j'aime tellement je rajoute une autre box c'est plutôt pas mal ça c'était une petite création un DIY que j'avais fait avec des boîtes de conserve je finis par un petit agenda tout mignon je trouve l'ensemble très très joli j'ai voulu mettre une petite touche de verdure bien sûr c'est du faux tout en haut j'ai voulu rajouter le chandelier je trouvais que ça apportait une petite touche romantique pas désagréable et le clou du spectacle ce tapis déniché chez Butte j'ai longuement hésité je me suis dit est-ce que tu prends un basique c'est-à-dire un neutre ça prend pas de risque ou est-ce que tu sors de ta zone de confort et tu y vas parce que ce jaune et tout avec mes motifs je trouvais tellement joli donc on va découvrir ensemble comment ça rend voilà et bien voilà j'espère que le résultat vous aura plu vous aura peut-être donné des idées vous aura inspiré si c'est le cas on n'hésite pas à me le dire en commentaire comme ça je me rendrai un petit peu plus compte si ce genre de vidéo faites le moi savoir vous plaît en mettant le pouce en l'air en vous abonnant si c'est pas fait bien évidemment sachant que je fais du daily vlog on va dire les trois quarts de mes vidéos c'est quand même du vlog mais j'ai dans l'idée vous me l'avez quand même demandé de reprendre un petit peu tout ce qui est création DIY là j'en ai d'ailleurs un en préparation il me manque deux trois petites matières premières mais ça ne devrait pas tarder et il va être tellement joli là pour le coup ça va être vraiment une création perso perso voilà écoutez je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut ihsh Arctic urin 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 urin